Patrice Bernardo est un militant du droit à l'euthanasie. Il fait partie de l'association Ultime Liberté. Il y a quelques jours, lui comme d'autres membres de l'association, a été visé par une vaste saisie de Pinto Barbital, un puissant barbiturique interdit en France. Acheter plus de 700 euros sur le marché noir, le flacon de Pinto Barbital est pour lui une garantie de mourir dignement. La mort c'est quand même le dernier râle de notre vie. Plutôt que de se retrouver sous les roues d'un train, c'est quand même plus agréable d'être dans son lit et de partager ce dernier moment avec ses proches, les gens qu'on aime. La loi Claes-Léonetti votée en 2016 autorise une sédation profonde jusqu'au décès, insuffisant pour ce fervent défenseur de l'euthanasie. Ce n'est pas une loi, c'est hypocrite, complètement hypocrite. Mais dans l'esprit quand même, mourir de soif et de faim, vous trouvez que c'est... Enfin moi je sais qu'un proche que j'aime mourrait comme ça, ça ne me conviendrait pas du tout. Pierre Juston, lui, est membre d'une autre association défendant le droit à mourir dans la dignité. Il milite également pour faire changer la loi, mais pour lui, l'achat clandestin de produits laitaux n'est pas la bonne solution. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une personne, un enfant en bas âge ou n'importe qui peut utiliser ce produit. La personne, si à un moment donné elle a un problème et qu'elle est déprimée, peut l'utiliser aussi sans accompagnement. Nous ce que nous demandons, c'est un accompagnement des personnes qui sont en fin de vie et qui souhaiteraient à un moment donné partir sans souffrance ou pas d'ailleurs, parce que des personnes changent d'avis au dernier moment. Nous, notre problématique, c'est qu'on respecte le choix de la personne. Et donc ce genre de pratique, effectivement, ce n'est pas nous ce que nous préconisons à l'ADMD. Créé il y a une dizaine d'années, l'association Ultime Liberté revendique 2700 adhérents. A Toulouse, ils sont une centaine. En France, le peintobarbital est exclusivement utilisé pour l'euthanasie vétérinaire. Il est interdit pour la médecine humaine depuis 1996.